Hey mes chaises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la suite de Hyltoj, enfin la fin du chapitre 9 je crois, et le chapitre 10 du coup, ça va être très lent sachant qu'actuellement il est 22h50. En fait en gros, je n'avais pas filmé samedi parce que j'étais sortie, et j'ai pas voulu le filmer le soir parce que j'étais claquée, et donc j'ai pas filmé hier non plus, et nous sommes lundi et je filme pour mercredi donc vous aurez deux vidéos Hyltoj dans une semaine, c'est bien quand même ok ? Du coup, le lendemain matin, comme nous sommes samedi, nous nous sommes rendus au domicile de madame Namgung. Autant en effet montrer toute cette agia que nous nous acquittons de notre mission avec diligence. Un peu peureux sur les bords, madame Namgung a commencé par insulter à moitié gia, toujours en vadrouille selon elle. Ensuite, alors qu'elle mettait sa laisse à Bayol, elle nous a chanté les louanges du chanteur en disant qu'il était un bon garçon. Puis sans transition, elle nous a mis à la porte avec le chien. Claire qui tient la laisse se baisse un peu vers la chaîne. « Allez ma petite mémère, viens, on va au parc. » Bayol pourtant reste assise sur le trottoir sans bouger, le nez et le palmier au vent. Je pense que ça ne va pas être simple. Elle doit être pourri gâtée par son maître qui doit faire tout ce qu'elle veut. On dirait pas comme ça quand on voit Gia parler à mon frère ou à une chienne. Mais je suis sûre que cette boucle de poils le mène par le bout du nez. Par contre, moi je vais pas me laisser faire, et on a dit qu'on irait au parc. Sans plus de négociations, elle soulève l'animal d'un geste résolu et le cale sous son bras. Peu après, nous nous promenons dans un magnifique parc le long d'un plan d'eau. Le ciel est bleu, sans nuages, le soleil bérit et il fait bonde à dehors. Derrière les cimes des arbres, dans des tons de feu et d'or, les gratte-celles étincellent sous la lumière. Bayol a enfin accepté de marcher. Ouais, c'est pas trop tôt, car même si elle est petite, elle pèse son poids. Elle est plus haute qu'un ballon de foot. Surtout que le foot, ça se joue au pied. La cousine me tire la langue. Alors que Bayol s'arrête pour flairer d'une touffe d'herbe. Elle fait de temps en temps des pauses avant de repartir sur ses petites pattes. Elle lève la plupart du temps le museau et l'étoile qui orne le sommet de son crâne brille. Une vraie petite lady. Oui, on ne peut pas dire, elle est trop mignonne. Claire s'arrête ensuite son téléphone de son sac car il vient de teinter. Les garçons doivent être à l'aéroport, non ? Ma cousine fronce les sourcils en réponse. Et tu as eu un ? Je crois qu'elle a des nouvelles pour le point d'endif. Ouvre vite. Ma cousine s'exécute d'un coup de poing pressé. D'un coup de doigt. Elle dit que Meeung a retrouvé la fille qui avait fait ça et qu'elle a récupéré le collier. Mais comment ? On verra les détails plus tard. Le plus pressé, c'est de remettre la main sur le bijou. Je ne serai pas tranquille tant que nous ne l'aurons pas nous-mêmes entre les doigts. Chae-won est à Busan, mais Meeung est à Séoul. Chae-won me dit qu'elle savent que Sir Star doit prendre l'avion aujourd'hui pour Japon. Elles sont décidément bien renseignées. Renseignées ? Je ne sais pas parler, ok. Meeung est d'ailleurs déjà en route en voiture pour Gimpo. Gimpo ? Il ne parle pas d'une chaîne ? Non, on ne parle pas pour Tokyo avec un Korean Air. Ma cousine lève des yeux de son téléphone et il l'use de détermination. Détermination. Bon souvenir, n'est-ce pas ? Vite, Minya-chan. Pas une seconde à perdre. Rejoignons Meeung à l'aéroport. Avec les embouteillages, même si elle est partie devant, elle arrivera sans doute après nous dans le métro. Et on fait quoi du chien ? On l'emmène ! Sans attendre, Claire se met à courir sur l'allée du parc. Sans interdiverser non plus, je saisis Bayol dans mes bras et file sur les traces de ma cousine. Meeung ! Claire, elle, la jeune femme... Elle ne me manque pas. Du plus loin qu'elle la voit dans le hall des départs. Lorsque celle-ci s'approche, elle a le même visage fermé qu'au concert. Elle n'a pas spécialement l'air contente de nous voir, mais ceci est peut-être son expression par défaut. Que faites-vous là ? Le tour n'est pas chaleureux non plus. Vous êtes venu récupérer le colis que tu as retrouvé pour l'apporter à mon frère et à ses amis ? Je pouvais le faire. C'est plus simple pour nous, puisque c'est mon frère. Ne t'inquiète pas, on leur dirait que c'est à toi qu'on doit le sauvetage. Un souvenir du concert me donne l'idée de dégivrer Meeung et mieux faire passer la pilule auprès d'elle. Trompe-verré dans le groupe, c'est Agnel, n'est-ce pas ? On pourra peut-être. Les deux Meeung s'éliminent aussitôt comme des joyaux au milieu de son visage impassible. Il faut faire vite par contre. Tu donnes le collet donc ? Elle tend la main et Meeung sort une petite boîte de son sac pour la pose de la pomme de ma cousine. Claire l'ouvre vite, le trèfle à quatre feuilles, en argenté, repose dans une semane sur le velours. Merci beaucoup à toi de l'avoir retrouvé. Je l'ai fait pour d'une séance ? Et t'as honte ? Merci, quoi qu'il en soit. Claire attrape mon bras et je manque de lâcher Bayol. Bien vite, Minha-chan, dans son dernier message, Colin disait qu'ils allaient bientôt embarquer. Entraînée par ma cousine, je me mets à courir dans l'aéroport. Mais Claire, comment va-t-on passer la sécurité ? On n'a pas de ticket. J'en ai acheté pendant qu'on était dans le métro, bien sûr. J'en ai pu pour le premier vol pas cher que j'ai trouvé. Cinquante mille wands environ, ou quelques dizaines d'euros si tu préfères. On a juste besoin de pouvoir passer à la sécurité. Une inquiétude m'étreint soudain, alors que la zone de sécurité est en vue. Mais on fait quoi du chien ? On n'a pas des papiers pour lui ? Ils ne nous laisseront pas passer ? Claire freine des quatre fers. On peut demander à quelqu'un de la garder ? Quelqu'un dans une boutique ? On revient de toute façon dans les dix minutes le temps de donner le bijou à Juni et puis de sortir. Mais je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de laisser le bruit sur toutou de Jiya à un inconnu. Je préférerais vraiment pas le lâcher. Ça ne va pas d'aider d'une idée d'un côté, mais de risquer de causer du tort à Jiya de l'autre. Si quelque chose arrive à son chien, d'accord Minachan. Alors je reste ici avec le chien. Le chien. J'ai un peu bugué, excusez-moi. Elle prend Bayol de mes bras tout en mettant son smartphone et elle est crainte dans mes mains. Fonce ! Je ne me fais pas le dire deux fois. Heureusement, il y a peu d'attente à sa sécurité. Peu d'attente. Je me retrouve donc rapidement de l'autre côté. Après avoir jeté un coup d'œil au message de Colin sur le téléphone déverrouillé de ma cousine, je me dirige vers la bonne porte d'embarquement. J'aperçois le groupe en train de quitter le hall parmi les derniers, et je cours plus rapidement. Jin Sang ? Jinny se retourne à l'appel, l'air étonné. Ses amis font de même, Madurban également. Bonjour. Minachan, qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, qu'est-ce que tu fais là ? On ne s'attendait pas à voir ici. Et ma chienne ? Après, ce fait, je m'arrête juste devant eux, sous le regard étonné d'autres passagers et d'un palais de Coréan Air. Voyez-les avec eux. Non, t'inquiète pas. Jin Sang ? Jin Sang ? J'ai dit tout vide. Je lui tend à l'écran avec fierté. Ouf, ça changera. Il me regarde toujours comme s'il ne comprenait pas. C'est pour toi, c'est ton pendentif. Une femme avec qui on avait sympathisé au concert et à qui on avait parlé a retrouvé l'assassin et le collier. C'est génial, bravo les filles. Comment a-t-elle fait ? Pendant que les autres se fondent de questions et du commentaire, Jinny ouvre l'écran. Je ne quitte pas des yeux et je vois son sourire s'épanouir sur son visage. Merci mille fois, vraiment. Je tenais énormément à ce pendentif. L'idée de ne plus l'avoir me rendait vraiment triste. Maintenant que tu me l'as rendu, je me sens soulagée et je suis très heureux. Je vois en effet que sur ses traits, à quel point avoir retrouvé son précieux bijou lui fait plaisir. Moi aussi, je me sens contente pour lui. Je ne sais pas si je l'avais déjà vu, mais je pense que lui... Non, bah non. Ça, je l'avais déjà vu, donc... Merde. Donc, c'est encore après ? Ouais, c'est ça. Oui, bah je l'avais sûrement... Ouais, je l'avais déjà vu, je crois. Oups. Il faudra voir les détails plus tard, car l'avion ne va quand même pas nous attendre au longtemps. Mais j'aurais des questions quand on ne peut pas la laisser la voluse s'évanouir dans la nature. Ça sûrement pas, non ? Merci, Minituan. J'ai apparu aussi soulagée que c'était celui qui avait retrouvé un bien précieux. Bah. Métane, c'est son meilleur ami, franchement. Avec plaisir. Je suis gentille. Merci. Bon, on verra les détails plus tard, comme a du manager ban. Le leader. Ouais, je ne veux pas vous mettre en retard. Je demanderai à Claire de t'appeler et à votre arrivée. Je recule de quelques pas pour les laisser aller. Ginny m'offre un dernier sourire plus lumineux que tous ceux que je lui ai vus jusqu'alors et peut s'en faire aussi. Gimme a hug. Je me sens heureuse d'avoir contribué à le faire naître sur ses lèvres. Lorsque je retrouve ma cousine dans le hall des départs un peu plus tard, je flotte encore sur un petit nuage. La souris perd dessus la tête de Bayol qu'elle tient contre la poitrine. Mission accomplie et appréciée. Je lève le pouce bien haut en riant. Commençons le chapitre 10. Chapitre 10, cadeau inétendu. Un mouvement de fouet dans l'aéroport attire notre attention. On entend aussi des cris qui se rapprochent comme l'onde d'un tremblement de terre. On dirait le jour de notre arrivée à Incheon. Tu crois que c'est encore Tintiforzion ? Ça m'étonnerait. Vous diriez, il a dit qu'il est resté à Séoul pendant un moment. Serfort Bayol contre toi, Claire, en tout cas. Il ne faudrait pas qu'elle te saute dans les vrais si on est bousculé ? Pour contre, je ne sais pas. Ah, Bayol. Oh oui, c'est vrai. Trop mignonne. Regardez sa petite bouille, là. Imaginez l'horreur si on l'a perdée et qu'on devait l'annoncer à J.A. Le tour de nous est une foule importante grossière et on nous entoure en quelques secondes. Nous sommes vite prises en tenaille. Encore des fans. Mais de qui ? Nous avons notre réponse lorsque nos yeux accrochent des cheveux blonds platines au milieu des toisons noirs et des flashs. C'est Sora qui est dans la même agence que Sorsar. Wow, la méga grosse star. Décidément, Minachan, tu es toujours cette incroyable aimant à ses libertés. Je ne dis plus rien. Pour l'instant, cela dit, je n'ai pas encore eu à m'en plaindre. Il nous est impossible de nous mettre sur le côté tant que nous sommes pressés comme des citrons entre les journalistes et les fans. Je vois ma cousine donner des coups de coude dans l'écoute des gens comme elle peut, sans prendre en soin de ne pas lâcher Bayol. Jitsu contaminé par l'agitation, bien tenuée, peut-être par l'héros mou, se met à voyer avec colère. Bayol ? Sora nous faisceau d'un face et nous nous retrouvons au milieu d'un cordon de garde du corps et d'agents de sécurité. Grâce à eux, la foule est tenue à l'écart et nous respirons à nouveau. Sora enlève ses lunettes de soleil et tend la main vers le museau du chien avec un sourire. Aussitôt, Bayol arrête d'avouer et jappe de contentement. « C'est bien, tu te souviens de moi, petite chérie ? » Je vois avec un brin de stupir la jeune femme gratter la chaîne sous le menton. Sora est une superstar en choré du jeu, mais aussi dans le monde. Elle remplit à elle toute seule d'énormes salles de concerts aux quatre coins du globe. Déjà avec son groupe Sun, une formation à durée limitée issue d'une émission de télé-réalité. Mais plus encore dix fois plus depuis qu'elle est artiste au loup. Ses cheveux clairs sont soyeux brillants, ses boucles d'oreilles étincelles à chaque mouvement de tête. Elle est toute petite, plus petite que Claire et moi. Elle est toujours ça, mais elle est plus grande que moi. Et elle a l'air d'une magnifique poupée. Elle est tellement belle. Plus belle que sur les photos, qui ne rendent pas à justice son apparence presque scintillante. Je comprends d'autant plus pourquoi elle est si sollicitée par les marques pour redevenir leur égérie. Toujours beaucoup moins impressionnée que moi face aux gens connus, Claire lui répond d'un ton tout à fait normal. Cette coquille n'a l'air de vous apprécier. Sora hoche la tête et les pierres précieuses dansent au bout des fils d'or qui penchent, qui pendent de ses lobes penchent. Je l'ai déjà vue quelquefois à l'agence et nous nous sommes toujours bien entendus. Elle doit se souvenir de moi. Si vous avez son chien, puis je vais en conclure que vous êtes des amis de Luna. En fait, je suis la petite soeur de Colin et Miyachan est notre cousine. La jeune fan m'examine et je me sens objets précisés. Du côté français de leur famille. Tu parles très bien coréen ? Euh... J'en mets ça. En fait, Jiya nous a demandé de promener son chien de temps en temps pendant qu'ils sont au Japon. Ils viennent de prendre l'avion et nous sommes venus leur dire au revoir en quelque sorte. Je vois. Beul se débat dans les bras de Claire comme si elle voulait plutôt rejoindre cette Sora. Lesquels on n'entend pas de cette oreille et elle maintient le Shih Tzu fermement comme sa poitrine. La chanteuse rit. Autour de nous, fans comme photographes sont en train de nous mitrailler sans discontinuer. Voilà. Et si on faisait une petite photo toutes les quatre pour en réagir ? L'audace de ma cousine ne cessera jamais de me surprendre. Je vais bien. Ce rare s'approche de Claire. Puisque cette dernière a les deux mains dans les poils du chien, c'est à moi que reviens de tendre mon téléphone aussi long que je le peux. Je me presse contre l'autre flanc de Claire et cadre tant bien que mal. Voilà. Remettez mon bonjour. Mon bonjour. J'ai fait un accent anglais qui parle en français. C'est fou. Alors que je suis française. Ajuna et Akolin. Passez que nous nous reverrons un jour à l'agence. Sur un dernier sourire sera entraîné par une femme que je suppose être sa manager poursuit son chemin. Nous n'avons même pas le temps de la remercier ou de lui dire au revoir. Le gros de la foule s'éloigne dans son sillage mais certaines personnes restent agglutinées autour de nous. J'entends quelques « C'est le chien de Gia de Sorta ! » Fusé ici et là alors que des smartphones sont encore tournés vers nous. Je ne sais pas s'ils nous prennent en photo ou s'ils nous filment carrément. Bon voilà un beau cliché au souvenir pour envoyer à Gia. Même si à mon avis il verra la scène sur les réseaux sociaux. Surtout qu'il doit avoir le wifi à bord. Agnel qui a l'air d'avoir son téléphone greffé à la main lui montrera si lui-même ne l'a pas vu. J'envoie dans tous les cas la photo à Gia. Bon rentrons à Séoul maintenant que ça c'est fait. Sinon vu les curieux ici il y en aura bientôt un qui va nous approcher pour nous demander s'ils peuvent avoir une touche du chien en souvenir. Claire élève Bayol de un bout de bras. « Et je suis sûre que ton maître n'aimerait pas retrouver sa jolie petite chienne où t'as moins chaudes n'est-ce pas ma belle ? » La pièce semble faire prier. Nous n'avons plus rien à faire ici. En plus je commence à me sentir sentir mon estomac crier famine. Tu as raison rentrons. Nous dirigeons donc vers le métro d'un pont pas. Heureusement je n'ai pas l'impression qu'on nous suit. Faudrait que tu me racontes la réaction de Vini quand tu l'as rendu au colis aussi ? J'étais vraiment content ça m'a fait plaisir de voir ça. Au fait Minatian tu avais con peut-être quand tu as dit à Mion qu'on pourrait faire quelque chose avec Agnel. Ah oui heureusement que tu me le rappelles car j'avais déjà oublié. Je me disais qu'on pourrait demander à Agnel de lui faire un petit message vidéo pour la remarcher ou quelque chose comme ça. C'est vrai que Ginny lui doit une chère chandelle. C'est une bonne idée ça m'étonnerait qu'Agnel dise non. Mais le genre de bonne n'a pas l'air sévère donc je ne vois pas pourquoi il mettrait son véto non plus. J'ai toujours pas compris. Il doit sans doute interroger Mion directement pour avoir le fin mot de l'histoire par contre. Oui c'est mieux de ne pas laisser la voleuse libre et de recommencer si elle reste dans la nature en toute impunité. Je glisse un regard vers ma cousine alors que nous arrivons sur le quai du métro. Tu ne crois pas qu'elle pourrait avoir trempé là-dedans Mion ? Dans le vol en lui-même je veux dire. Pour avoir retrouvé la voleuse comme ça là où la police avait fait chaud blanc. Je n'en sais rien du tout. Mion nous m'a l'air d'une fille difficile à déchiffrer. Mais il est possible que oui. Tout comme il est possible qu'elle ait juste une bonne connaissance du fandom. On pourra demander à manager Ben ce qu'il en pense quand il aura cuisiné. Quand il aura cuisiné. Nous montons dans la rame et nous allons nous asseoir puisqu'il y a beaucoup de sièges libres. Je sais maintenant que je dois éviter tant les sièges roses pour les femmes enceintes que ceux en bout de wagon pour les personnes âgées. Bayoël reste debout à côté de nos pieds et se laisse solidement enroulés autour de mon poignet. Ça laisse. Oh là là. Sur les sièges près de nous, à peu près tout le monde est occupé sur son smartphone. Personne ne regarde personne. Faut dire qu'avec le wifi du feu de vieux qui passe dans le métro à Séoul, meilleur que ma connaissance internet dans mon appartement à Paris, les gens retrouvent tort de se priver. Je fais ça ne toujours pas habitué à la climatisation très fort dans les rames. Ma cousine tend soudain à l'index vers mon sac. Ton téléphone a sonné, non ? Ah, c'est possible. C'est peut-être une réponse de JIA. Je vous la fermeture est claire pour vérifier mon portable. En effet, le chanteur me remercie pour la photo que je lui ai envoyée. Il y a aussi un message de Wujiae qui nous informe qu'il a une disponibilité mercredi prochain pour travailler avec nous. Ça me semble toujours aussi surréaliste. Cool, on n'a pas cours mercredi, non ? Donc c'est impeccable. Propose-lui un rendez-vous au café où on a été toutes les deux avant notre premier cours. Leur café était très bon. Je m'exécute avant de ranger mon smartphone. C'est quand même fou d'interagir avec des célébrités tous les jours comme ça. Depuis que j'ai mis le pied à Séoul, j'ai l'impression d'avoir été propulsé dans un magazine. Dans une fanfic, tiens. C'est ça d'avoir un cousin idole ? C'est vrai, mais je n'imagine même pas que ce serait à ce point-là. Ma cousine me jette un coup d'ail, t'as qu'un. Si tu me dis que tu regrettes, je ne te croirai pas. Non, sûrement pas. Je me disais aussi. Sinon, je n'aurais plus retrouvé ma petite Minha-chan, fan de K-pop, avec tous ses posters dans sa chambre. Je tire la langue. Ça va, ça va. Et tu imagines ? Ça va peut-être encore s'intensifier. J'ai mis que cette roise. Et tu imagines ? Ça va peut-être encore s'intensifier. Je hausse un sourcil intrigué. Comment ça ? Eh bien, tu imagines bien que dès son retour, je vais demander à mon frère si on peut le voir. Et si on peut l'accompagner ici et là aussi. Car je ne trouve que je ne passe pas assez de temps avec lui. Je sais bien qu'il est très occupé et je me doutais que ce serait comme ça, évidemment. Mais quand même. Ça m'a fait un choc hier de ne plus l'avoir vu pendant plusieurs jours et de le revoir si fatigué. Le visage de ma cousine s'est attristé. Je comprends. Pour tout ce qu'elle a de capacité de rebond et d'enthousiasme clair et très sensible quant à tout ce qui touche son aîné. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès, c'est la vision, ok ? Bon, je propose qu'on promène encore un peu la petite mise au parc et puis qu'on la ramène chez sa garden. Ensuite, il faudra bien aller faire les courses car le frigo est complètement vide. Hum, ouais, j'aimerais bien qu'on cuisine un peu. Ça ferait mieux de me savoir ce qu'il y a dans notre assiette comme calories et tout ça. Je savais que tu dirais ça, c'est pour ça que je te propose les courses. Et puis je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'explorer un supermarché coréen. On s'est contenté d'aller dans des petits magasins de proximité jusqu'à présent. Hâte de voir ça. J'ai un petit regard autour de moi, puis rapporte mon attention sur Claire. Entre nous, c'est pas si différent d'un supermarché français. C'est la même organisation, on a les en rayons et on prend un caddie. Tu t'attendais à quoi, c'est un supermarché ? Mais il y a quand même des différences, rien que sur les produits. Il y a des trucs qu'on ne trouvera qu'en Corée, inversement qu'en France. Il n'y a aucun produit français qui te manque pour le moment, tiens. Hum, non, je m'en sors bien. Moi, j'aurais dit là, en vrai. Ah, chouette. Tu t'accommodes décidément bien la vie ici. Euh, juste des pubs, du coup, voilà. Enfin, il n'y en a pas 18. En fait, je sais pas, ça a l'air trop bien. Enfin, je sais pas, leur packaging est plus stylé que ceux en France. Voilà. Je souris et acquiesce. Bon, alors, tu veux prendre un chariot ou un panier ? Moi, je vais pour le chariot parce que flemme de porter des trucs. Moi, je m'en voudrais aller contre ton avis, va pour le chariot. Pierre s'exécute d'un pas joyeux et nous parcourons bientôt les allées du supermarché. De nombreux endroits se trouvent des petits stands sur lesquels on peut tester des produits de dégustation. Je jette des regards curieux aux étiquettes des rayons en étal bien garni. Dans la section des fruits et légumes, je ne peux m'empêcher de m'étonner devant l'amoncellement de plastique. Tout est emballé sous vide en tortillé dans du film plastique, parfois même chaque fruit individuellement. Bonjour l'écologie. Ma cousine hache la tête. On est très peu en retard par rapport à ces questions ici, je te l'accorde. J'ai l'impression que les prix s'appliquent un peu au niveau des fruits et des légumes. La différence n'est pas si énorme que ça, mais sur le long terme, c'est vrai que ça s'accumule. Au pire, on ira gentiment se taper un cru chez mes barres quand on sera trop la dèche. Bon, on aurait dû faire une liste de course. Parce que je me connais, je vais avoir envie de tout acheter et on devra manger les ramions jusqu'à la fin du mois. C'est moi qui tiens les cordons de la bourse, donc je mettrai le hola s'il faut. Quelle autorité, Mian-chan ! Claire pousse son chariot à travers les rayons et nous attrapons au passage différents produits. Je calcule conscieusement le prix total sur mon téléphone histoire de ne pas trop avoir de surprise à la fin. Je commence à bien prendre le prix de la conversion once euro, mais je préfère toujours vérifier. C'est quand même un peu différent, tu en conviendras. Regarde, il y a plein de produits qu'on n'a pas en France. Il y a même d'énormes sacs de riz. On pourrait faire un stock pour les 5 prochains mois, sans porter un sac de 20 kilos jusqu'à l'appart. Claire, la carte de riz continue sa route pendant que je secoue la tête amusée. Au rayon des fromages, je ne peux pas mancher de faire part de mon étonnement. Il n'y a vraiment pas grand chose. C'est sûr qu'au comparé à la France, pays du fromage. Dis-toi qu'ici, il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'un prêtre belge apprenne aux populations à faire du fromage avec l'oïl de chèvre. Sans ça, il n'y aurait que le fromage importé de l'armée américaine. Si on produit du fromage en Corée, c'est grâce à la Belgique plutôt qu'à la France, tu te rends compte ? C'est surprenant, mais je pense que c'est des sourcils face au rayon. C'est quoi cette élémentale industrielle super chère ? Je rêve ou j'aperçois du fromage sucré ? Non, tu rêves pas, on aime bien mettre du sucre un peu partout en Corée du Sud. Je vois aussi des petits carrés de tranches de fromage industriel pour mettre dans les hamburgers et les sandwichs. Ah, ici des boîtes de camembert. Non, je n'aime pas le camembert. Je jette plutôt mon dévolu sur des sashimis dans le rayon ad hoc quant à lui bien garni. Nous passons à la... Enfin à la caisse, puis ressorçons du supermarché. Nos sacs de course à la main. On a eu pour moins cher que je pensais, du coup c'est cool. Maintenant, on dirait que ça part parce que j'en peux plus. Colin ne t'a pas envoyé du message de hausse du Japon ? Pas encore. En tout cas, grâce à la paix de Bayonne, on aura aussi pu échanger quelques mots avec Sora. Qui est peut-être la plus grande artiste solo de Corée du Sud. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des chiens. Elle avait l'air assez proche de Colin et Gianna. Elle nous a même demandé de leur repasser le bonjour. Et puis elle a reconnu Bayonne au premier coup d'œil. Bah, ils font partie de la même agence. Ils doivent se croiser. Ouais, mais elle n'a pas inclus les autres. Juste ton frère et Gia. Elle est plus proche d'eux que des autres membres du groupe, peut-être. Claire me lance un petit regard et sourit. Pourquoi ? J'allose ? Non. Bon. Pour ton information, j'ai d'autres fois qu'il y a Anguissoui Roche. You me l'aurait dit, j'espère. Je sais bien qu'on ne s'est pas vu pendant 4 ans, mais j'ai la faiblesse de croire qu'il me dirait quand même s'il y avait quelqu'un. Et puis il m'avait aussi dit qu'une fois en passant, il y a longtemps, que parfois les agences imposent des dating bans. Du coup, j'aime comprendre en fait que bans, c'est bad, donc on va rebannir. Du coup, voilà. Ah non, mais après ça se programme bien, mais bon. Même pas capable de comprendre les... En fait, c'est le S qui m'a... Mais en fait, surtout, je pensais que c'était un truc coréen, parce qu'on est en Corée, du coup voilà, parce que c'était pas totalement français, anglais. Du coup, je me suis dit, c'est du coréen-anglais. Si on dit franc-anglais, du coup c'est... Cours anglais. Voilà, j'ai cru que c'est du cours anglais. Cours anglais. Cours anglais, voilà. Non, mais vraiment, c'est pour ça que le bans m'a... Mais maintenant, je viens de comprendre du coup. Mais seulement maintenant, en plus on voyait le mot. Du coup, je me suis dit, mais... Enfin, je savais ce que ça voulait dire, mais... Je me suis dit, pourquoi ils ont appelé ça comme ça, et je viens de comprendre que bans, ça veut dire bannir en fait. Et du coup, dating, bah... Je pense que vous savez, vous avez quand même un minimum de niveau en anglais, hein. Si vous connaissez la K-pop, bah vous savez ce que c'est. Comme pour l'agence de 24th June, je crois. Au cas où c'est... Que les gens n'ont pas le droit d'être en couple... Pendant... Certaines agences, c'est pendant un certain temps. Genre par exemple au début de la carrière, un ou deux ans. Ou certaines, je pense que c'est à long terme du contrat, quoi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Sir Star, cela dit. Leur agence Open Entertainment est une plus grosse agence, je pense. Mais je ne sais pas si ça veut dire qu'ils risquent d'être plus stricts, au moins. J'imagine que c'est pour leur donner une image d'accessibilité. Pour qu'ils soient tous à leur public. Ouais, c'est sûr. Bon, vivement qu'on arrive là, parce que je commence à avoir hyper faim. Et j'ai mal aux bras. Arrête de râler. Claire me le s'enclate d'œil. Je fais parler mon sang français. Heureusement pour Claire, nous arrivons enfin dans la rue de notre immeuble. Alors que nous approchons de la porte, j'ai une drôle de sensation. Claire, il n'y a rien qui te chiffonne. Claire lève la tête, Théo s'est sourcée d'un bras du débitatif. Euh, non, pas du tout. Pourquoi ? Ça devrait ? J'ai l'impression qu'on est observé. Tu me dois me prendre pour une folle. Mais depuis qu'on est sorti du métro, en fait. Claire tourne aussi tôt la tête, de droite à gauche. Les yeux étrécis et la main en visière. J'ai peut-être rêvé. J'avais l'impression que quelqu'un marchait derrière nous à notre pas. Ça ne me plaît pas du tout, si c'est vrai. Viens, on rentre, vite. Claire me pousse par l'épaule. Euh, à l'épaule avant de... Euh ! Claire me pousse par l'épaule, ça va aussi. Avant de taper notre code d'accès à la vitesse de l'éclair. Nous entrons ensuite dans l'immeuble et nous prenons l'ascenseur pour retrouver notre chez-nous. Le lendemain, je n'ai pas évoqué à nouveau cette étrange sensation qui m'a prise la veille. Je ne veux pas virer la part à nous. Surtout que ça peut être simplement dans ma tête. Après, ça te fait en prendre en photo dans l'aéroport avec Sora, tout ça. Ça m'a donné des craintes sans doute irasoniennes. Grâce à l'épaule. Grâce à l'épaule. Oh, Mia-Chan, c'était pas le moment de gober des mouches. Direction le club de foot, si je me rappelle ce que nous a dit Raon, c'est par là. Tu crois que c'est un club mixte ? Oh non, pas du tout. C'est bien qu'on pourrait la mixte, même dans les amitiés, c'est plutôt rare. Là, c'est comme en France et ailleurs. Les équipes de sport sont en général séparées par genre. Bah du coup, il devrait en avoir beaucoup. Des équipes de foot, si c'était séparé. C'est-à-dire, je ne fais pas que foot féminin, ce qu'il y a. Ah, laissez-moi rêver dans ma vie. Je me suis un peu renseignée et l'équipe féminine de la fac est plutôt réputée. Tu décidais pour un club de ton côté ou pas ? Ça ne me tente pas vraiment, en fait. Je ne suis pas très motivée et ça m'intimide un peu. Oh, c'est dommage, enfin, tu peux toujours changer ta vie. Je ne suis pas pour voir une fois ce que ça fera. On verra ça. Je trouverais bien de passer le temps pendant que tu es à ton club de foot. Mais si, mais on est ici pour s'occuper de toi. Il faut qu'on aille où exactement au gymnase ? Non, en direction de terrain en extérieur. J'espère que tu sais aussi, parce que vu la taille du campus, j'ai prévu le coup. Allez, c'est parti, parce qu'ensuite on a cours. Claire me prend par le bras et je me laisse entraîner. Mais alors que nous marchons à travers les allées de l'université, je m'arrête brusquement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Je te jure, c'est la même chose qu'hier. J'ai l'impression d'être observée. Comme la veille, Claire tourne sur elle-même pour examiner les environs, mais de nombreux étudiants sont aussi présents. Je ne vois personne avec un comportement suspect, à première vue. Est-ce que tu veux que je m'en parle à Colin, au cas où ? Non, je n'ai pas envie d'avoir les débiles. Tu n'es pas débile ? Si ça se trouve, c'est juste dans ma tête. Je n'ai pas vraiment envie de faire des histoires pour ça. Comme tu veux. Au grand droit, on devrait hier... Hier ? Je me suis mort. J'ai hâte de reprendre le foot, ça me manquait quand même. J'espère que tu viendras m'encourager. Bien sûr, tu peux compter sur moi pour sortir la panoplie de la parfaite supportrice. Ouais, j'ai voulu faire une phrase drôle et ma langue m'a dit non. Tu ne sauras jamais parler, Théa. Je veux quand même me faire des éventails à ton effigie, et comme ceux de ce retard. Claire éclate de rire à nouveau, puis m'entraîne à marcher plus vite. Je ne manque pas le petit coup d'œil qu'elle jette tout de même par-dessus son épaule. Les jours passent tranquillement. Nous n'avons pas d'autres alertes, et je n'ai plus l'impression d'être suivie en dehors la fac. Je me félicite de ne pas avoir renvoyé mon cousin avec ça. Je fais un peu des choix différents la dernière fois. Ça peut changer mon histoire, hein ? On ne sait pas. Parfois, à la fac, il me semble sentir des yeux à un instant posés sur moi. Mais la fac et ce retard n'ont rien à voir, ça ne concerne donc pas Colin. Je regarde l'heure sur mon smartphone. Claire, il va peut-être être temps d'aller retrouver où Jay est au café pour travailler. Je ne voudrais pas qu'on le fasse attendre alors qu'il doit déjà se libérer d'un planning très chargé pour venir. Ma cousine me fait un clin d'œil. Oui, j'imagine bien que tu ne voudrais pas manquer à la moindre minute de sa présence. En route pour café, heureusement, il n'est pas à l'autre bout du campus. En tant que française, travailler dans un café pourrait surprendre. Mais en Corée, les étudiants travaillent plus leurs cours dans des cafés que chez eux ou ailleurs. Ça m'a beaucoup étonnée quand je l'ai appris. Mais je trouve ça très sympa. Ça permet une sorte d'émulation car on voit qu'on n'est pas tout seul à devoir plancher sur ses cours. Plancher, je crois que c'était. C'était pas ça, ça... Désolé. Et puis l'ambiance est chouette. Les salles grandes et lumineuses avec de la musique et des prises de courant partout pour les ordi. C'est l'idéal des travaux de groupe aussi car ça ne me suffit pas de devoir inviter les autres chez soi pour bosser. C'est horrible parce que ça fait presque une heure que je filme. Ça fera une heure dans 20 minutes. Et j'ai envie de m'arrêter, de faire comme la dernière fois. Mais je ne peux pas faire ça à chaque fois parce que... Au final, ça va me faire ça à chaque fois. Et je préfère filmer parce que j'ai envie de filmer. Mais je dis n'importe quoi et je n'ai pas envie que la vidéo soit désagréable pour vous en fait. C'est ça le truc. Donc je suis désolée si je franche beaucoup. Mais il est tard, ok ? Il est 23h30. En Corée, c'est d'ailleurs très rare de faire entrer des gens qu'on ne connaît pas bien dans son rangement. Ce qui me fait apprécier davantage encore le fait que Sir Star ne nous envoie chez eux. De toute façon, avec vous, Jay, la question ne se posait pas vraiment. Ne laisserons-moi pas nous inviter ou d'entrer dans une tour zone ou nous l'inviter dans notre appartement ? Lorsque nous arrivons au café où nous sommes à dernier rendez-vous, Woojay ne paraît pas encore être là. Claire et moi nous nous installons donc à une dame dans un coin, tranquille, et un peu en retrait. Ça permettra à Woojay d'être moins à la poids de tous les regards avec un peu de chance. C'est lui qui arrive là, non ? Je lève aussi les yeux vers l'entrée du café, je vois un effet de jeune homme s'avancer dans la salle d'un pas pressé. Il porte une casquette enfoncée jusqu'aux yeux et un masque, mais je le reconnais tout de même. Woojay nous aperçoit et se dirige à notre table. Bonjour, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. Non, non, on vient d'arriver, t'inquiète pas. Je dispose d'une heure, mon majeur viendra me chercher ensuite. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout faire. Je lui souris rassurante. T'en fais pas, Claire et moi finirons si jamais. C'est déjà super que tu puisses être présent pour nous aider. J'ai l'impression qu'il sourit un peu derrière son masque. Woojay se tourne pour regarder derrière lui et puis porte son attention sur nous. Est-ce que vous voulez voir quelque chose ? Je veux bien un ice make americano. Et toi, Mina-chan ? La même chose. Woojay se fait la tête puis s'éloigne pour aller passer commande au comptoir. Claire, tu te rendes compte qu'un membre de 24th June est en train de nous ouvrir à boire ? Ma cousine me pince dans le gras de la cuisse et je manque de crier. Hé ! C'est pour que tu te rendes compte que tu ne rêves pas. J'ai déjà fait plusieurs fois ce que j'ai envie de le faire dans ce genre de circonstance. Sadique. Mouais. Sinon. Mais avec son salaire de star, c'est plus logique et que l'inverse, tu me diras. Faisons lorsque Woojay revient avec trois gobelets qu'il dépose sur la table. Il tire ensuite une chaise pour prendre place à son tour le dos tourné vers le reste de la salle. Merci beaucoup. A nouveau, il me semble qu'il sourit sous le tissu. Cette fois, il a apporté son ordinateur qui l'ouvre face à lui. Un ordinateur portable très compact, très fin, gris, argent, comme ses yeux et ses cheveux. Il n'a pas sa casquette, mais il baisse son masque. Ma cousine saisit son gobelet d'un s'américano. Bon, commençons pour ne pas perdre d'une miette de sang précieux. Woojay et moi qui elles sont, et nous plongeons dans notre travail de groupe. Quelques jours plus tard, elle revient de la fac plus tard que moi à cause de son entraînement de foot. J'ai déjà préparé le dîner en attendant. Hum, ça sent bon ici. Je ne rentre pas les mains vides. Et... Et à mon avis, tu ne seras pas déçue de mes petites trouvailles. Ah oui, tu ramènes quoi ? Puis-même, ma cousine se laisse tomber à côté de moi dans le canapé. Pour commencer, en guise d'apéritif, je laisse échapper un sourire à pied, un spire à pied. Je crois que tu vas me faire un anguilleur, car elle cousine. Mais tu me remercieras quand même à la fin, tu verras. Tu es plutôt d'humeur érable japonais ou Tokyo Tower ? J'ai les deux, donc en vrai je m'en fous. C'est quoi cette question énigmatique ? Disons érable japonais. Yo m'envoyer une belle collectivisation de photos privées de leur voyage au Japon. Des selfies de leur téléphone personnel et tu continueras par sa lunette. Ils ont un peu de temps pour faire du tourisme aujourd'hui, donc ils en ont profité. Ma cousine me tend son propre portable déverrouillé sur la bibliothèque. Bon du coup, normalement c'est celle-là que j'aurais dû avoir, mais moi j'ai les deux parce que j'ai fait un truc pour avoir les deux la dernière fois. Du coup, admirez-les et admirez-les. Pardon, mais oui c'est vrai, dis focus. Non mais les deux, ils sont tous mimis, allez vous avez gagné. Magnifique. Le paysage aux garçons. Je sais que ma cousine me cassonne mais je me taquine. Ok. Les deux, Clary. Tout de suite après, Claire me fait une petite nuit. Rola me manque peut-être encore plus encore que quand la moitié du globe nous séparait. Peut-être parce que je l'ai revue et je ne sais pas, ça a créé un vide encore plus grand, j'ai l'impression. Puis il manquera, entre même s'ils ont l'air de faire un beau voyage. Il me manque aussi. On s'attache vite hein, c'est fou. En tout cas, pourquoi ils reviendront, j'ai une petite surprise. Elle reprend son téléphone d'entre mes mains et ouvre son application de messagerie. Juju me dit, je cite, « Ça vous tenterait Minha Chaneta de venir à la fête d'Halloween organisée par SKBS à la fin du mois ? » J'ouvre de grands yeux. La fête d'Halloween d'une chaîne de télévision avec plein de gens connus. « Si tu préfères, on peut aller à une fête, fêter ça à Itaïwan ou Hongdae ? » Non, non, j'ai pas dit ça. « Ma cousine rit en passant un bras autour de mon épaule. » Je me disais aussi, il faudrait réfléchir à des costumes de toute façon. Quand je pensais la dernière fois, je m'étais trompée. J'avais pris pour J.A. En plus, j'ai testé avec le truc de Nel. Mais je sais même pas c'est quoi pour... Oh non, il faudrait bouger. J'espère qu'on ne fera pas tâche. J'ai encore autre chose pour te changer les idées de ce genre d'inquiétude. Tu racontes ton stress vestimentaire ? Bah là, c'était un nément se retrouver réelugé... Ouais, on va dire ça. Au second plan. De quoi parles-tu ? C'est stressant aussi ! Claire sort un papier de la poche de son short. Tadam ! En l'absence de Sir Star, ils ne pourront pas nous reprocher de leur faire des infidélités. Quand le chat est parti, les souris dansent, comme on dit. J'ai des places pour le concert ultra sold out de 24th June la semaine prochaine. Oh, c'est déjà fini en fait ! Oh putain, je pensais qu'il allait encore durer plus longtemps, mais ça va en fait. Bon bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Le concert de 24th June je pense. Parce que je ne pense pas qu'il y aura autant de préparation pour que comme la dernière fois que ça ressort. Je ne sais plus, honnêtement, je n'ai plus de mémoire. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Bah non en fait, on se retrouve dimanche pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501